Le nom indissociable à la une des journaux, comme en d'autres temps, Sacco et Vanzetti en Nouvelle-Angleterre. Pierre Vallière était journaliste, Charles Gagnon, instituteur. En 1966, à New York, les deux sont arrêtés sous l'accusation d'avoir trempé de quelque façon dans l'attentat à la bombe à l'usine La Grenade, qui coûte à la vie à Thérèse Morin. On les accusa aussi de manslaughter dans cette affaire où le jeune corbeau se tua en déposant une bombe. Gagnon fut condamné au penitencier pour vol à main armée dans le cinéma. Vallière, auteur de Nègre blanc d'Amérique, fut accusé de sédition, une accusation qui fut tirée quelques mois plus tard. Vallière et Gagnon furent arrêtés pendant la crise d'octobre et relâchés peu après. Une fois libérés, Gagnon obtint un emploi à la CSN. Vallière, lui, connut une période encore tumultueuse. Il rentre, comme il dit, dans la clandestinité, puis en ressort, après avoir publié une autocritique dans laquelle il affirme son désaccord avec la violence et la position du FLQ. Il donne son appui au PQ. Cette nouvelle position politique est publiée sous le titre « Urgence de choisir ». À compter de ce moment, rien n'ira plus entre Vallière et Gagnon. Dans une série d'articles, Gagnon critique la décision de Vallière. Il a récemment publié une plaquette pour le parti prolétarien. Nous avons l'intention, au cours de cette saison, de vous présenter un certain nombre de débats sur tous les sujets. Au début de la semaine, Pierre Vallière et Charles Gagnon ont été invités à se faire face devant les caméras du 60. Les deux souhaitent un Québec socialiste. Pour Charles Gagnon, la construction du socialisme est l'affaire de la classe ouvrière. Le problème n'est pas celui de l'indépendance politique. On ne doit pas confondre socialisme avec réforme du capitalisme, dit-il. Pour Pierre Vallière, un peuple ne peut pas construire collectivement une société socialiste sans conscience nationale. Eh bien, c'est ici que le débat s'engage entre les anciens compagnons d'armes. Le problème à l'heure actuelle au Québec, c'est pas celui... Le problème principal d'un point de vue ouvrier, c'est pas celui de l'indépendance politique, c'est-à-dire de l'indépendance formelle. Le problème, c'est la transformation des rapports. Les rapports sociaux à l'intérieur du Québec. C'est-à-dire tous les objectifs du mouvement nationaliste à l'heure actuelle, dans la mesure où ils sont assumés par les travailleurs. La question d'autonomie culturelle, linguistique, des possibilités de... Les travailleurs... Non, non, ils s'en fichent pas du tout. Mais les seuls qui sont capables de les réaliser, ces objectifs-là, véritablement à long terme, c'est ceux qui vont construire le socialisme au Québec. Il n'y a pas d'autonomie et il n'y a pas d'indépendance dans un régime impérialiste. Ça, c'est une chose qu'il faudra voir un jour. L'indépendance du Québec que le PQ essaie de nous construire, essaie de nous convaincre qu'il veut construire à l'heure actuelle, c'est une indépendance faite la main dans la main avec l'impérialisme. Ça peut pas être une indépendance. La société actuelle telle qu'elle est développée, dans la mesure où l'impérialisme se développe et où il existe, il n'y a pas d'indépendance devant ça. L'indépendance du Mexique, c'est pas l'indépendance. C'est pas ça qu'on a comme objectif au Québec à l'heure actuelle. Les travailleurs, ils veulent l'indépendance, c'est-à-dire la libération des formes d'exploitation dont ils sont victimes à l'heure actuelle, y compris les aspects culturels, les aspects linguistiques, les aspects nationaux. C'est bien évident, ils les assument, mais ils peuvent pas les régler autrement qu'en dirigeant eux-mêmes la lutte et en prenant le pouvoir. Je pense que dire que le PQ veut faire l'indépendance la main dans la main avec l'impérialisme, avec le colonialisme, c'est une affirmation purement gratuite. Et je pense aussi qu'un élément essentiel de la transformation des rapports sociaux pour le peuple québécois, pour les travailleurs québécois qui forment la majorité de ce peuple-là, c'est l'indépendance, à ce stade-ci. Parce qu'on peut pas quand même entretenir des rapports de colonisés à colonisateurs, puis en même temps être conscient des transformations apportées au niveau économique, social, culturel. Comme si la classe ouvrière au Québec était une bande de comptes... Non, la classe ouvrière au Québec, comme tous les Québécois, est colonisée et développe sa conscience de classe à travers une conscience nationale. Et si le peuple québécois, dans sa majorité, n'est pas capable de s'affirmer comme peuple indépendant, je suis convaincu qu'il ne pourra jamais s'affirmer comme peuple socialiste. Et c'est une réalité, le colonialisme, qu'on ne peut pas sous-estimer et que les révolutionnaires dans d'autres pays n'ont jamais sous-estimé ceux qui ont assumé les deux choses de révolution ailleurs. Pour vous, Charles Gagnon, vous l'avez écrit dans votre ouvrage qui est paru il y a peu près à moi, le Parti québécois, c'est un parti de petits bourgeois, de sociodémocrates, et puis il n'y a rien de pire que des nationalistes et des sociodémocrates pour trahir la classe ouvrière. C'est bien ce que vous avez dit. Surtout quand il se balade avec les Américains, comme l'évêque l'a fait en fin de semaine, puis comme il l'a fait aussi à Montréal, apparemment. Je me demande comment on peut dire que la direction du PQ est anti-impérialiste quand l'évêque, dans le journal de Montréal d'aujourd'hui même, c'est-à-dire... Non, on est lundi, oui. C'est ce bande d'avoir rencontré le Canadian Institute of International Affairs à New York, et puis ensuite une rencontre à huis clos avec le Council of Foreign Relations. Et puis là, tout son article, c'est pour dire que les Américains qui lui ont posé des questions embêtantes sur l'indépendant, c'était des Canadiens from Toronto. Alors, les Américains sont bien gentils, puis s'ils n'étaient pas mal renseignés par les Canadiens, ils seraient également gentils pour un Québec indépendant. Comment peut-on dire que c'est anti-impérialiste, cette direction-là? Bien, alors, pourquoi le Ducteo négocait avec le Seigneur, puis pourquoi, à un moment donné, Castro fait des questions aux États-Unis et aux États-Unis? Un instant. Mais oui, mais à un moment donné, il y en a d'autres qui... Puis dans la presse du 7 novembre, est-ce que c'est le World Peace Foundation de Boston? C'est-tu un mouvement révolutionnaire américain, c'est-à-dire avec qui le PQ entretient des relations d'amitié? Il n'y a pas seulement que les révolutionnaires qui se disent aux révolutionnaires, qui sont des hommes dans la société contemporaine. Et je pense que c'est une mauvaise façon d'être révolutionnaire que de définir tout le genre humain en bon par méchant, puis d'explorer a priori tous les atouts qu'on peut avoir dans un jeu pour gagner une lutte qu'on a à livrer. C'est comme vous avez écrit, Pierre Vallière, que promouvoir le socialisme en dehors du cadre indépendantiste, c'est faire de l'idéologie abstraite. Est-ce que vous pensiez, par exemple, à Charles Gagnon et à certains de ses collaborateurs et camarades? Non, je ne parlais pas, je ne pensais pas en particulier à Charles Gagnon ou à un autre, je pensais à certains groupes existants, certains CAP en particulier, qui ont tendance à confondre une bourgeoisie avec une mentalité. Par exemple, une bourgeoisie dans une société qui n'a pas d'assises économiques n'est pas vraiment une bourgeoisie. Elle peut avoir une mentalité bourgeoise, elle peut être dominée par une idéologie bourgeoise, mais pas susceptible de demeurer bourgeoise toute sa vie. Alors c'est pour prétendre que le Parti québécois soit un parti qui soit composé de petits bourgeois, donc une très grande majorité, comme Charles Gagnon l'affirme. Quand Parizeau écrit, quand nous sommes vraiment chez nous, à la page 78, c'est une mentalité, ça, là-dedans, où il dit qu'ils vont nationaliser les institutions financières, après ça, ils vont transférer le contrôle à d'autres groupes ou à d'autres actionnaires. Ça va être qui, ça? La Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, oui. Ça va être comme l'Hydro-Québec. Dans le devoir du samedi 18 novembre, il paraît que la nouvelle Hydro, ça va être une Hydro qui va redevenir entreprise à capital action, où l'État va investir. Ça aussi, c'est les chevaux de bataille de l'Évêque et de Parizeau, les entreprises d'État qui servent à quoi, finalement, on étatise dans un Québec indépendant pour rendre ensuite à des capitalistes qui vont le reprendre, qui vont être Québécois au lieu d'être torontois. C'est pas ça, le socialisme, le but du socialisme. Puis les relations avec les Américains, c'est certainement pas la lutte anti-impérialiste non plus. Dans le livre d'Urgence de choisir, t'écris que c'est la lutte anti-impérialiste, ça passe par l'indépendance. Mais cette indépendance-là, elle doit être faite avec la First National City Bank de New York. Je vois mal comment ça mène à l'anti-impérialiste. C'est une des plus grosses banques impérialistes du monde. C'est pas rendu là. Puis à mon point de vue... La rencontre en question, là, elle était faite avec ces gens-là. C'était avec un organisme universitaire puis de recherche. C'était fait avec... À laquelle assistait un représentant de la First National City Bank de New York? Ça peut rien dire, ça. Même s'il y en assistait un. Parlons un peu des hommes. Alors, René Lévesque, est-ce que vous considérez que c'est un progressiste? Moi, je considère que c'est un progressiste qui tient compte des différents niveaux de conscience politique au Québec, qui tient compte de plusieurs phénomènes, le phénomène de progrès qui s'est réalisé depuis 12 ans, depuis la Révolution tranquille, mais aussi d'un phénomène de peur qui est encore là, et d'une tentative de recul dans certains milieux, et qui ne veut pas répéter, à l'échelle du PQ, l'expérience malheureuse du Front commun, à l'échelle syndicale. C'est quoi les progrès depuis une dizaine d'années? C'est-tu le meilleur masquage de l'exploitation des travailleurs en général? Le progrès depuis 12 ans, c'est quand même pas au Québec d'aujourd'hui. Le Québec d'aujourd'hui, c'est certainement pas celui de l'obscurantisme de Duplessis. Il y a un progrès énorme dans le sens que les Québécois ont commencé à penser par eux-mêmes le type de société qu'ils veulent, quelles que soient les étiquettes qu'on mette dessus. En 1936, c'est que quand ils ont commencé à penser par eux-mêmes, ils ont voté pour Duplessis avec sa donnée l'obscurantisme. Non, non, quand même, là, je pense que c'est bien sûr. C'est ça, le problème... Juste la transformation au niveau de l'éducation, même si elle n'est pas parfaite, même si ça a charrivé des affaires, a quand même changé beaucoup de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le mouvement indépendantiste, ça développe des idées socialistes qu'on ne voyait pas il y a 15-20 ans, ici au Québec, quand même. Et il ne faut pas nier le développement historique qui s'est accompli. Ça en est accompli un, d'importants. Et je pense qu'on sous-estime les implications de la Révolution tranquille sur le développement à long terme d'une conscience de libération au Québec. Et je pense que c'est ça, c'est tomber dans l'idéologie à ce moment-là, quand on nie des progrès quand même réels. Je voudrais qu'on continue à parler des méthodes pour arriver aux objectifs que vous chérissez, mais qu'on parle, par exemple, de la violence, de la lutte armée, ou même de l'agitation armée, comme vous en avez parlé. Dans votre livre d'urgence de choisir, vous en arrivez à la fin à conclure en disant que le FLQ n'est plus utile maintenant. Quand même, je crois, le pouvoir s'en sert comme de l'épouvantail. Et assez curieusement, dans votre ouvrage, j'avoue, pour le parti prolétarien, il n'y a aucune espèce de mention qui est faite à la lutte armée, ou à l'agitation armée, ou au terrorisme. Vous n'en parlez pas comme si c'était un phénomène qui ne pouvait pas exister dans un combat comme le vôtre. Je voudrais que vous parliez de ça maintenant. La violence, ce n'est pas un problème actuel. C'est peut-être pour ça que je n'en parle pas dans la brochure. Mais c'est que dans le développement d'un mouvement révolutionnaire, et là, j'entends toujours un mouvement dirigé par la classe ouvrière, qui est la seule classe progressiste dans une société capitaliste, de toute façon, qui peut en prendre la direction du mouvement, la lutte, c'est le développement de rapports de force. Dans ce rapport de force-là, il peut arriver, il arrive généralement que des affrontements violents ont lieu. Mais à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Le rapport de force, il s'établit surtout à l'heure actuelle au départage des orientations politiques. Je suis d'accord avec Vallière pour dire que depuis 10 ans, il y a eu des progrès énormes dans le mouvement ouvrier. Puis c'est sur ces progrès-là qu'ils ont mis à l'heure actuelle pour un développement encore plus grand, et puis pour la création éventuellement d'un parti véritablement ouvrier qui prendra le temps suivant le rapport de force à l'échelle nationale puis internationale des choses. Et la violence, s'il doit y en avoir dans ce rapport de force-là, dans ces affrontements-là, si la répression du pouvoir s'exerce de telle façon que la seule manière de la contrer, c'est la lutte armée, bien, il y aura la lutte armée. En fait, ce que vous suggérez, c'est peut-être... Mais ce n'est pas un problème actuel. Est-ce que c'est allé trop loin que dire que ce que vous souhaitez, c'est que la dynamite reste dans le placard, porte fermée, fermée à clé, mais qu'on puisse s'en servir éventuellement, c'est ça? Bien, c'est peut-être une façon de le dire, mais je pense que c'est plus juste de dire que c'est l'utilisation rationnelle des moyens nécessaires à faire évoluer le rapport de force en sa faveur. Pierre Vallière. Moi, je pense que l'agitation armée, ça fait vraiment le jeu du pouvoir présentement. Je crois qu'à un moment donné, un peuple, dans certaines conditions, ne peut plus avancer sans avoir recours à la lutte armée. C'est arrivé au Bangladesh, ça arrive ailleurs, dans bien des pays soumis à une dictature ou à une répression massive. Mais je pense que le processus de la lutte armée, comme le processus électoral actuel, est un processus que doivent emprunter les masses, que les masses décident d'emprunter parce qu'il n'y en a pas d'autres pour elles. Et que ça ne doit pas être la spécialité d'un groupe qui, à un moment donné, croit que la violence a plus de vertus révolutionnaires que d'autres moyens et qu'il n'en a pas uniquement en fonction de ça. C'est là, justement, qu'apparaît, il me semble, l'abstraction. Quand tu dis les masses décident, comme si on faisait des référendums au cours d'un processus révolutionnaire pour que les masses décident. Il y a un moment donné, un mouvement révolutionnaire, ça se fait avec une direction dans tous les pays du monde. Et puis, dans Chine, en Albanie, puis en Union soviétique, dans n'importe quel pays du monde, il n'y a pas eu, à un moment donné, une décision unanime des masses. C'est ça, la direction à l'heure actuelle qui doit se faire, sur les intérêts objectifs, pas sur les... Il reste presque plus de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle pendant une minute, une demie, deux minutes, de ce qu'a été votre amitié, votre collaboration pendant plusieurs années, puis du fait que depuis un an et demi, je pense que vous ne voyez plus tellement, tellement souvent, à cause de ces divergences de vues que vous avez exprimées ce soir. Sur le plan personnel, où en êtes-vous exactement? Bien, on est engagé, je pense, de part et d'autre dans des activités relativement différentes, même si abstraitement, on dit qu'on poursuit le même objectif. Moi, je travaille avec des militants qui envisagent la formation, éventuellement, d'un mouvement ouvrier, et puis... Les relations personnelles, je ne suis pas en même temps de ça. Moi, je travaille avec des gens qui ne sont pas majorités, des gens bien, bien instruits, qui travaillent à trouver des formes concrètes dans leur milieu, de se libérer de l'exploitation, de la domination sur toutes ces formes, et qui sont très allergiques, à priori, de toute façon, à toute forme d'endoctrinement. Face à Gagnon, pour moi, Charles Gagnon, ça reste un ami, ça reste quelqu'un que je respecte beaucoup, que je respecterai tout le temps, et avec lequel, je pense, que je collabore, même ici, on ne travaille pas actuellement sur le même terrain. Charles Gagnon et Pierre Radia, je vous remercie beaucoup. Merci.